Bien, avant de conclure cette première journée, nous allons faire une table ronde sur un des sujets qui a été évoqué à plusieurs reprises, qui est Open Data. Alors je vous présente ceux qui sont autour de l'ATA, M. Aslanian qui nous a accueillis tout à l'heure, donc de l'agglomération de Montpellier. M. Delafosse de la ville de Montpellier devrait nous rejoindre, il est sur la route. M. Pierre Trille du Conseil Régional du Langue de Crousillon, Pierre Lévy de la ville de Paris et M. Pascal Romain qui est du Conseil Général de la Gironde. Alors je vous propose que chacun à son tour présente son projet relativement rapidement. Un des projets de la Gironde sera développé un petit peu plus à partir d'une présentation. Et puis si vous voulez bien, je vous poserai un certain nombre de questions, toutes ensemble, et puis vous les reprendrez, celles que vous voulez, avant de passer aux questions de la salle. M. Aslanian, vous développez sur le projet dont vous avez commencé à nous parler ce matin ? Oui alors, rapidement bien sûr, on pourra rentrer plus en détail dans les questions. La ville de Montpellier a décidé de libérer une partie de ces données il y a quelques années, enfin en tout cas ils ont commencé à travailler sur le sujet il y a quelques années. M. Michael Delafosse qui est l'adjoint au maire chargé de ce projet vous en parlera plus que moi, même si je suis impliqué dans le projet, le voilà justement. L'agglomération de Montpellier c'est 31 communes, et bien évidemment vous imaginez bien que les petites communes n'ont pas forcément de système informatique, de personnel dédié pour rentrer dans une démarche d'open data. Donc nous avons décidé à l'agglomération de créer un site mutualisé, avec pour commencer 4 communes du territoire, qui ont décidé, par leur conseil municipal, de libérer un certain nombre de données, pas forcément toutes d'ailleurs. L'agglomération, elle, est en possession d'un certain nombre de données qui sont propres, en particulier la donnée la plus simple que vous pouvez imaginer, et c'est celle qui concerne les transports. Et donc nous avons décidé, ce que je disais tout ce matin est vrai, c'est-à-dire que ça a été un peu une révolution à long terme, d'aller vers une philosophie de libéralisation des données, pour l'utilisation de ces données par les citoyens. En imaginant que nous allons avoir un surcroît de démocratie, en imaginant que l'intelligence du territoire, des gens qui sont sur le territoire vont utiliser ces données pour en faire des applications, que ce soit des entreprises ou que ce soit des associations, pour générer des applications qui vont permettre de mieux vivre sur le territoire de l'agglomération de Montpellier. Alors bien sûr, nous avons mis en place des comités d'éthique, pour savoir quelles données libérer. Bien sûr, je pourrais vous en parler si ça vous intéresse. Nous avons eu une énorme réflexion sur les success-fi, sur ces données. On libère de la donnée. Il y a des gens qui font du business avec. Est-ce qu'on est en droit de demander un retour pour que ces données soient en particulier entretenues ? Voilà, ce projet est en place actuellement. On est depuis quelques semaines. Quatre communes, je vous l'ai dit, sont rentrées. On espère qu'à terme, la totalité des communes de l'agglomération, en tout cas, se regrouperont pour que les données qui n'ont pas de territoire, la donnée mondiale, aujourd'hui, c'est bien ça un peu le cœur du problème, pour que ces données qui n'ont pas forcément de territoire, au moins, aient une appartenance, on va dire, humaine, commune. Alors, je n'irai pas plus loin, si vous voulez, je réponds. Merci. Monsieur Delafosse, vous pourriez reprendre, peut-être que développer sur les aspects plus techniques sur ce projet, ou est-ce que... Je ne ferai pas plus technique que Michel. Bon. Ce que je peux vous dire, c'est que je pense que la démarche de l'open data, notre conviction, la conviction qui a animé les élus de la ville de Montpellier quand nous l'avons initiée à travers un programme d'ensemble qui s'appelle Montpellier Territoire Numérique, c'était quand même d'analyser socialement ce qu'était Internet. Et ce phénomène, et moi, je le dis souvent, et je reconnais des gens, on partage les auditoires, mais il faut qu'on ait une pensée politique sur cet espace-là. Enfin, moi, ce n'est pas mon métier, ici, il y a des gens qui vont tweeter, qui travaillent dans ce domaine, mais en tant que responsable politique, si on peut se préoccuper du territoire communal, avec le plan local d'urbanisme, le plan des risques, les équipements culturels comme celui-ci, on doit aussi se préoccuper de ce que nous disons et ce que nous racontons sur cet espace d'Internet, dont nous comprenons une partie des mutations que ça induit, et j'ai la faiblesse, et nous avons la faiblesse, avec Michel, on est totalement en phase là-dessus, qu'il faut aussi qu'on en saisisse les opportunités. Et on est au disant de la Dulac, on va profiter quand même pour rendre hommage des gens qui, sur une philosophie que nous défendons de l'Internet, c'est-à-dire qu'ils développent des logiciels, on les met en commun, on les partage, et Montpellier, la ville, la commune de Montpellier contribue d'ailleurs à ce mouvement, donc se pose pour nous la question de la statue de la donnée, et les données qui sont d'ailleurs pour certaines consignées, on a beaucoup parlé de Pierre-Vivre, mais au troisième étage de ce bâtiment, il y a les archives municipales, et qui sont accessibles au public par déplacement, alors ce sont des archives anciennes, mais enfin les données, elles concourent au débat démocratique, donc elles doivent être libres, et que l'Internet, c'est un espace public à part entière, et donc on doit pouvoir mettre des données publiques à disposition, à disposition des créateurs d'activités économiques, et à disposition des citoyens pour qu'ils puissent agir. Et puis même, avec quelques ambitions, créer de l'activité économique, vous voyez à quoi je fais allusion, mais je vais prendre un exemple, nous la libération de données du réseau de voirie de la ville de Montpellier, alors je suis sûr que les gens viendront parler de tel ou tel problème à tel endroit, mais on l'a donné, mais il y a des cartes aux parties qui sont organisées par les associations des personnes en situation de handicap, et qui font des cartes pour des personnes qui ont une difficulté à se déplacer. Ben ça, excusez-moi, mais je pense que voilà un exemple extrêmement citoyen de l'usage de ces libérations de données, il y en a beaucoup d'autres. Et donc voilà, l'Internet est un espace public, et dessus, il faut mettre un contenu qui peut être un contenu public. Voilà, et donc il faut organiser la présence de Montpellier dans cet espace, et y compris essayer de fédérer des acteurs pour avoir cette même démarche, parce que je crois, et je reviens au territoire, c'est que si on sait où se trouve Montpellier sur une carte, ou avec le panneau ici, bienvenue à Montpellier, il faut aussi savoir où ça se trouve sur Internet. Voilà, et quand on se fédère les uns les autres, et qu'on dit, ben voilà, nous, la CCI, par exemple, est un contributeur important de l'espace Montpellier Territoire Numérique, eh bien nous nous fédérons sur Internet, nous pouvons exister, et puis de par le monde, d'autres peuvent capter, en tout cas, c'est ce qu'on donne. Et puis après, il y a un autre débat qui arrive, qui est aussi politique, mais Michel l'a évoqué, c'est le débat de qu'est-ce qu'on libère, qu'est-ce qu'on ne libère pas, et donc c'est se questionner là-dessus. Je suis lu à l'urbanisme, bon, on ne va pas donner les noms des gens à qui on délivre les permis de construire, etc., mais le nombre de permis de construire peut être un élément utile. Donc ça ouvre aussi une discussion sur le statut de la donnée, qu'on n'a pas tout le temps quand on décide d'archiver aux archives municipales, parce que, par principe, on archive et c'est normal. Alors que là, on s'interroge sur, finalement, qu'est-ce qu'on met en libre accès, qu'est-ce qu'il faut conserver, quel positionnement on doit avoir par rapport aux libertés publiques, il y a la loi, bien sûr, mais au-delà, qu'est-ce que ça implique. Donc voilà, je ne réponds pas techniquement, je réponds politiquement. Merci pour cette réponse politique, et merci aussi d'utiliser autre, pas simplement des mots comme open data, mais de rappeler que l'espace public, ça existe et qu'on peut aussi en parler, et s'interroger politiquement sur son usage et comment exister dans cet espace. M. Trier, et votre projet ? Moi, je m'occupe du service information géographique à la région de Crosillon, donc j'aimerais ici développer, en tout cas, je suis venu ici pour évoquer deux thèmes essentiels liés au open data, qui correspondent chez nous à deux projets. Le premier, c'est le thème des référentiels, référentiels ou bases de données collaboratives, j'expliquerai en quoi en deux mots, et le second, c'est les infrastructures de données géographiques ou plateformes régionales, qui dans le domaine des SIG sont de plus en plus répandues en France, en tout cas dans beaucoup de régions, et qui sont, je l'espère, amenées à porter les thématiques open data de plus en plus. Juste pour revenir sur le premier thème, à la région, on n'a pas de projet, comme beaucoup ont, de plateforme open data. On pense que ce n'est pas le bon angle d'attaque, on ne raisonne pas par une logique d'offre, on aimerait raisonner par une logique de demande. Donc le travail qu'on essaie de mener, en tout cas sur une thématique pour l'instant, c'est un travail de mutualisation des acteurs, de travail autour de création de référentiels de données qui correspondent à des filières. On estime que l'échelle régionale est propice à cela, et qu'il est intéressant de mettre autour de la table différents producteurs de données, de mutualiser les productions dans des référentiels, dans des bases de données collaboratives, pour ensuite susciter la demande, et donc ouvrir la donnée une fois que la demande est mûre. Alors, le cas concret que nous développons en ce moment, c'est le cas du tourisme. C'est une thématique un peu particulière, puisque tous les échelons de collectivité, jusqu'à l'État, disposent de la compétence tourisme. Tout le monde fait du tourisme. La question, c'est de savoir qu'est-ce qu'on libère dans la donnée touristique, est-ce que chacun libère dans son coin, ou est-ce qu'on se met tous ensemble, on essaie de monter des référentiels communs, et à ce moment-là, ces référentiels, on les ouvre. Alors, ça pose beaucoup de questions, notamment des questions juridiques, parce que le droit dans les bases de données, c'est quelque chose de complexe. Et quand on veut ouvrir des bases de données construites à plusieurs, on bute assez rapidement sur la question du droit. La deuxième thématique, pour aller très vite, c'est les infrastructures de données géographiques. La région Languedoc-Rossillon est membre de l'association Sigalère, qui localement est la plateforme régionale d'information géographique, et porte la thématique de l'IDG depuis quelques années. Les IDG, c'est ça. C'est une plateforme capable de mettre les acteurs autour de la même table, de les faire réfléchir sur des problématiques ou des thématiques communes, en tout cas des enjeux communs, et de créer de l'émulation autour de la donnée. La donnée qui doit être accessible, si possible, ouverte. Voilà, donc les deux thèmes que je suis venu aborder aujourd'hui. Merci en particulier d'avoir, sur le premier, insisté sur la réflexion sur la production de la donnée. Effectivement, en prenant très en amont, on rencontre d'autres questions dont je parlerai ensuite. Pierre Lévy, alors on fête aujourd'hui, en ce moment, en même temps que les 10 ans de la Dulacte, les 10 ans de la libération de l'UTES. Je crois qu'il faut saluer quand même cette libération, il y a 10 ans, Paris libérait l'UTES. Et donc, il ne nous étonne pas que, si vous étiez précurseur sur le logiciel libre, on s'est peut-être aperçu que Paris s'intéressait à Open Data. La ville a joué un rôle important pour essayer de déblayer un peu le terrain juridique. Il y a deux ans, ce n'était pas très clair. Et depuis, ça s'est bien éclairci. Alors, quid du projet Open Data de la ville de Paris ? Oui, alors moi, je vais pouvoir fournir un retour d'expérience sur deux thèmes. Sur les aspects techniques, d'une part, puisque faisant partie de la direction informatique, nous étions maîtres d'œuvre du portail Open Data de Paris. On a une vue aussi en tant que développeur, puisque je participais à deux projets sur Android basés sur des jeux de données Open Data. l'un sur les AOC des vins, qui peut être assez intéressant, je pense, et l'autre qui est sur Paris, sur les arbres remarquables de Paris. Donc ça, c'est les aspects techniques. Le deuxième éclairage que je pourrais donner sur le projet de Paris, c'est l'aspect démarche, puisqu'on était direction informatique associé à la démarche depuis le début du projet. Et projet qui a débuté il y a trois ans et demi à peu près. Paris fait un peu partie des pionniers avec Brest et Rennes. Et voilà, on est dans une phase où on a mis les données déjà depuis un certain temps en accès. Et on est dans la phase d'animation autour des communautés pour que les applications naissent. Monsieur Romain, vous avez présenté avec des diapos. Donc je vous laisse la parole. Bonjour à tous. Donc nous aussi, on a un retour d'expérience sur l'Open Data, puisqu'on a ouvert un portail en juillet 2011, qu'on a voulu mutualiser. Donc on a travaillé avec les acteurs du territoire, la région aquitaine, la communauté urbaine de Bordeaux, et puis bientôt la ville de Bordeaux qui va ouvrir son portail, a essayé d'offrir un référencement des différentes données ouvertes sur le territoire pour permettre qu'elles soient plus facilement utilisées, croisées, et puis construire des services d'accès à ces données à base de logiciels open source. Donc c'est pour ça que c'est très intéressant. Je remercie encore l'Adulac pour son invitation, puisque donc on développe une offre de services et on a aussi contribué à l'amélioration de certains logiciels et on va reverser tous les développements qu'on a réalisés ou qu'on a fait réaliser à la communauté si elle souhaite s'en saisir pour répliquer cette offre sur un autre territoire. Donc je vais vous parler un peu de l'historique du projet, du processus de publication qu'on a mis en interne. On a travaillé aussi sur une partie indicateur ouvert avec un référentiel de bonne pratique qu'on a développé avec la communauté open data. Je vais vous présenter très rapidement les services qu'on va proposer sur la prochaine version du portail data local et puis la démarche participative qu'on espère créer autour de l'open data puisque ce dont on a pu s'apercevoir maintenant qu'on a un peu plus d'un an d'expérience, c'est qu'on est encore dans un processus qui part d'en haut des acteurs publics en espérant que des acteurs de la société civile vont s'en saisir alors que ces mêmes acteurs pourraient eux-mêmes être contributeurs soit enrichir les données existantes, soit pourquoi pas fournir eux-mêmes des données et agréger d'autres acteurs autour d'une communauté. Donc au démarrage du projet, il y a une commande de l'élu en charge du numérique. On a monté un groupe de travail collaboratif avec les acteurs locaux qui souhaitaient s'intéresser à l'open data et puis avec la FING, qui pour ceux qui la connaissent est une association qui travaille sur les usages. On a réalisé l'ensemble des développements pour la V1 en interne, on a utilisé le gestionnaire de contenu Drupal et aujourd'hui on travaille avec deux sociétés qui sont Atos Origine et Ibis Production pour développer une V2. Alors pourquoi on s'est lancé dans l'open data ? Pour que, comme le disait monsieur, il y ait une reconnaissance aussi de la présence de la collectivité sur internet puisqu'on peut être aussi fournisseur de données de référence pour valoriser l'action des métiers, des producteurs de données puisque si on parle beaucoup de l'open data à l'extérieur, il y a aussi besoin d'open data à l'intérieur des collectivités pour faire développer une logique du partage entre les services qui ont besoin des mêmes données. Partager les données, on pense comme les logiciels libres que ça va développer leur usage et que du coup ça va créer un cercle vertueux autour d'un processus collaboratif et puis essayer autour de la notion d'administration de développer le lien entre les utilisateurs, acteurs citoyens et les pouvoirs publics. Alors, j'ai repris un schéma assez intéressant sur internet puisque l'open data finalement ce n'est qu'un moyen le but en fait c'est plutôt la démocratie ouverte et autour de la démocratie ouverte il y a bien sûr l'open data pour les données mais il y a aussi les débats publics, recueillir l'avis des utilisateurs, co-construire avec eux les services qu'ensuite on leur propose d'utiliser et puis travailler sur des logiques plus transversales à base de coopération et de participation. Alors, comment on travaille en interne ? La maîtrise d'ouvrage transvers chez nous c'est la mission Agenda 21 M. Elie a parlé du développement durable et du logiciel libre on pense qu'aussi autour de l'open data le développement durable c'est une notion particulièrement importante puisque ce qu'on fait c'est qu'en fait on recycle ou on réutilise des données qu'on a produites pour une fin de gestion mais qui du coup peuvent avoir d'autres usages donc du coup on augmente leur valeur d'usage A la DSI, on assure une maîtrise d'œuvres transverses et puis ce sont les producteurs qui appuient sur le petit bouton qui permet de publier cette donnée et c'est eux qui décident du spectre de visibilité qu'ils veulent donner à cette donnée puisqu'on a inscrit tous ces outils-là et ce processus d'ouverture à l'intérieur de l'organisation on peut décider d'ouvrir une donnée uniquement avec deux ou trois collègues d'une autre direction puis ensuite avec des partenaires extérieurs puis enfin au grand public et donc on a travaillé sur cette plateforme de publication uniquement avec des logiciels open source donc CECAN, c'est un logiciel qui est intéressant puisqu'il a été développé par la communauté open data une association qui s'appelle OKF qui a développé un logiciel qui est orienté aux plateformes de gestion de données et on a suivi le développement de ce logiciel on l'a accompagné et aujourd'hui on va y contribuer sous la forme d'une extension qu'on va publier en open source on a travaillé également sur un module qui permet de synchroniser les données entre CECAN et Drupal et puis on s'est servi du logiciel GeoServer qui nous permet d'offrir un certain nombre de services d'interrogation géographique en lien avec les plateformes d'information géographique qui existent aussi sur le territoire de l'Aquitaine donc au niveau du processus de libération des données très rapidement on se sert de l'outil CECAN pour constituer un inventaire des données en interne donc ça répond aussi à une obligation légale qui est le répertoire d'informations publiques on va ouvrir ce répertoire en partie pour bénéficier d'un enrichissement soit en interne soit en externe avec un processus de signalement de correction d'erreurs et puis d'enrichissement des données par les utilisateurs il y a une validation bien sûr des aspects juridiques par la personne responsable de l'accès aux documents administratifs on fait systématiquement valider les élus sur les données à libérer ce qui facilite ensuite le fait d'aller voir les directions métiers pour les accompagner dans le processus de libération et puis on met en place avec le producteur c'est là où la DSI peut être une facilitatrice dans un projet open data c'est que on sait où sont les données on a une connaissance technique pour faire des flux de données et donc on travaille en étroite collaboration avec les producteurs et ensuite on laisse ces producteurs les métiers animés des réseaux d'acteurs que ce soit des associations des citoyens ou des partenaires institutionnels alors une autre partie intéressante du projet c'est la notion d'indicateur ouvert donc on a choisi de contribuer donc à un référentiel de bonne pratique que vous trouverez à cette adresse qui a été constituée avec la communauté open data donc il y a aujourd'hui 72 critères à destination des producteurs pour les aider à identifier quelles seraient les bonnes pratiques en matière d'open data et on audite notre démarche à l'aune de ce référentiel donc on a réalisé un audit conforme, non conforme, non applicable et on publie le résultat de cet audit sur un site public on participe également à un collectif qui s'appelle Open Data France dans lequel on retrouve un certain nombre de collectivités territoriales qui ont des portails open data notamment Montpellier et Paris et on leur a proposé de faire la même démarche et donc il y a 11 porteurs de projets open data qui ont accepté de jouer le jeu et donc on a publié un baromètre de la qualité, entre guillemets, open data de ces initiatives ce qui permet, sans faire de la compétition mais de mesurer le reste à faire déjà ce qui a été mis en place et d'identifier des axes de travail collaboratif pour justement améliorer l'offre de services à destination des usagers on est en train de travailler sur une élaboration des fiches détaillées puisque pour l'instant les fiches sont constituées sous la forme d'un titre, un objectif une solution et un moyen de contrôle donc on va travailler sur la documentation de toutes ces fiches pour fournir une espèce de guide pratique pour ceux qui souhaiteraient se lancer dans l'aventure et puis dans notre plateforme, on va intégrer les résultats de cet audit comme un indicateur de qualité sur les données qui sont mises à disposition donc ça sera un des indicateurs de qualité parmi d'autres mais qui permettra de renseigner l'utilisateur sur, d'une certaine manière, l'utilisabilité ou l'accessibilité des données qui sont mises à disposition alors là je vais passer rapidement parce que si l'internet marche et l'effet démo est avec moi je vais pouvoir vous montrer à quoi ça ressemble et donc on a trois types de services techniques qu'on va proposer dans la prochaine plateforme à destination des producteurs donc c'est référencer les données avec une fiche de métadonnées qu'on a normalisé et on travaille avec un standard international qui est porté par le W3C qui s'appelle DECAT et on anime également un atelier dans le cadre du collectif Open Data France avec Montpellier et Paris sur justement un guide pour aider les autres collectivités à essayer de normaliser la manière dont ils décrivent leurs données pour faciliter l'usage de ces métadonnées on peut stocker des métadonnées bien sûr dans la plateforme on peut aussi stocker des données et on peut définir le périmètre de visibilité donc ça c'est peut-être un peu plus spécifique à notre projet mais comme je vous disais les données peuvent être privées, partagées ou publiques au niveau des utilisateurs quatre types de services techniques on peut prévisualiser les données bien sûr on peut les télécharger on peut faire une recherche à facettes sur les métadonnées avec un certain nombre de filtres qui sont disponibles comme la thématique, le format, le producteur, ainsi de suite on peut éditer en ligne les jeux de données si jamais on a les droits on peut directement interagir avec les données et corriger et tout ça est historisé et puis on peut rechercher dans les données si ce sont des fichiers en CSV on peut directement chercher dedans et pour les réutilisateurs on peut télécharger les métadonnées dans différents formats on peut télécharger l'ensemble du catalogue on peut interroger les données de manière programmatique donc il y a une API qui est mise à disposition on peut créer ou modifier à distance donc pour les partenaires qui souhaiteraient référencer ou héberger leurs données ils peuvent automatiser ces tâches et puis on peut intégrer aussi les jeux de données dans un site tiers puisqu'une fois qu'on a fait son filtre sur le jeu de données on a un petit bout de code informatique qu'on peut coller et copier dans un site si on veut juste un petit bout du jeu de données dans un autre site et pour finir l'objectif du projet c'est de créer une ressourcerie numérique alors pourquoi on a choisi le concept de ressourcerie ? parce que la ressourcerie c'est un endroit où on trouve à la fois des acteurs qui ont un savoir-faire et des objets qui sont réutilisables et donc une déclinaison numérique de cette ressourcerie ça serait un lieu dans lequel il y ait des gens qui fassent de la médiation autour de la donnée qui est des savoir-faire des designers, des graphistes, des programmateurs des acteurs publics ou associatifs et que tout le monde mette en commun ces différentes ressources pour créer de la valeur d'usage donc on permettra aux citoyens de déposer leurs propres jeux de données de suggérer des jeux de données et de signaler des erreurs d'éditer les jeux de données en ligne et on va ensuite essayer d'animer cette démarche d'ouverture en proposant à des utilisateurs de repérer l'offre de données ouvertes sur une thématique et de contribuer à l'enrichissement de cette offre sur un territoire au niveau de la contribution à la communauté Open Data donc on a traduit le logiciel CECAN en français on va déposer les codes sources sur une forge publique on utilise une licence ouverte qui est la licence ODBL donc qui a communiqué contrepartie de citer la source de partager à l'identique et obligé à reverser sous la même licence on contribue également au développement de ressources géographiques réutilisables puisque on a une licence qui est compatible avec celle d'OpenStreetMap et toute l'animation qu'on fera sur le territoire avec eux sera reversée à la communauté et le référentiel de bonne pratique est lui-même en créatif commun alors je vais essayer de la mise à jour ça vous rappelle quelque chose ? pour ceux qui ne le connaîtraient pas si jamais ça va sur internet c'est bon plus ou moins voilà donc pour ceux qui ne connaîtraient pas c'est le portail actuel donc on y retrouve la démarche le moteur de recherche les données classées par thématique la partie sur le référentiel donc je peux vous montrer un peu plus concrètement sur les bonnes pratiques vous avez donc toutes ces différentes bonnes pratiques voilà avec ici la fiche les objectifs et puis ensuite on enrichira tout ça avec les solutions et les moyens de contrôle donc là je vais vous montrer la partie producteur donc le logiciel CECAN et je vais utiliser un jeu de données que m'a fourni Adulact pour essayer de vous montrer très rapidement ce qu'on pourrait faire ce qu'un producteur de données peut faire à partir de cette plateforme en quelques minutes si jamais ça ça connecte il y a du covoiturage chez les Jopté voilà le portail producteur donc ici il y a un certain nombre de jeux de données déjà qui sont disponibles ici vous voyez on peut télécharger le catalogue dans ces différents formats donc si je désire m'inscrire merci merci C'est un peu aventureux. On aurait pu avoir un captcha aussi. Voilà, donc je suis un utilisateur maintenant authentifié dans la plateforme. Comme je désire fédérer plusieurs utilisateurs autour de cet acte de publication, je vais créer un service. Donc par exemple, Forge Adulact. Voilà, petite description. Voilà, j'ajoute un producteur de données. Et puis, comme il y a plusieurs services producteurs de données dans mon organisation, je vais créer un groupe plus large. Et j'aurai possibilité ensuite de rattacher l'un et l'autre. Et ensuite, je peux créer un jeu de données. Donc le jeu de données, ici, on a le nombre de téléchargements. Je vais l'appeler comme ça, ce sera tout simple. Ici, on choisit la licence. Donc il n'y a que des licences libres. C'est l'objet de l'outil. Ensuite, je peux rajouter une description. Ici, je définis qui est le producteur de cette donnée. Qui est l'entité qui s'occupe de la diffusion de ce jeu de données. Et puis ici, avec ce petit flag, je définirai si cette donnée est publique ou privée. C'est-à-dire, là, ce n'est pas le niveau de publication. C'est ça qui va décider de la synchronisation vers le site public. Et ensuite, disons que ça, c'est la première étape. J'ai créé une fiche de métadonnées très simple sur le jeu de données. Ensuite, si je ne souhaite pas m'étendre sur cette partie métadonnées, je souhaite directement attacher une ressource. J'ai la possibilité d'attacher trois types de ressources. Soit je lis un fichier qui est déjà sur Internet. Soit je lis à une API qui est disponible. Soit je transfère directement un fichier. Donc là, je vais essayer de transférer un fichier. Donc ici, un fichier en CSV que Adulac m'a fourni. Je charge ce fichier. Je suis déconnecté. Voilà. Je télécharge le jeu de données. Donc ici, automatiquement, ça me calcule un timestamp. Je peux faire une petite description. Ici, pour l'aider à reconnaître, je lui dis que c'est du CSV. Ça tombe bien, il le connaît dans sa liste de format. Et puis ici, j'ai une petite coche qui indique si je vais stocker ce fichier directement en table. C'est ça qui va me permettre ensuite de disposer d'une interrogation sur les données. Ça récupère automatiquement la taille. Et puis, hop, j'envoie cette ressource. Et à partir de là, je peux décider de changer les autorisations. Donc par défaut, on peut choisir ce qu'on veut. Mais il y a un administrateur. Et il y a deux rôles génériques qui sont visiteurs et puis anonymes et enregistrés. Qui sont éditeurs du jeu de données. Si je ne souhaite pas qu'ils le soient, je les mets uniquement en lecteur. Ou carrément, je leur enlève les droits. Ici, j'ai l'historique de toutes les modifications qui ont été faites sur l'objet. Et puis, si je souhaite consulter la ressource avant de la télécharger, je peux donc aller sur cette fiche. Et là, automatiquement, j'ai le jeu de données qui s'affiche dans une fenêtre de prévisualisation. A l'intérieur de cette fenêtre, je peux faire un certain nombre d'actions. Donc je peux utiliser la colonne pour en faire une facette de recherche sur les données. Je peux trier, je peux cacher cette colonne. Et puis ici, je peux chercher directement dans les données. Donc si je cherche Azalae, je sais qu'il y a 462 téléchargements qui ont été effectués sur Azalae. Et ensuite, en prévisualisation, on a deux autres petites fonctionnalités sympas. Une qui permet d'afficher les données sous forme de diagramme. Et une autre qui permet de les afficher sous forme de carte. Donc ici, par exemple, sous forme de diagramme, je lui dis si je veux des lignes et des points, des lignes, des petits barres. Et puis ici, je dis qu'est-ce qu'il y a dans l'axe Y et qu'est-ce qu'il y a dans l'axe X et l'axe Y. Donc ça ne marche pas toujours. Ça dépend si les données se prêtent à ce genre de représentation. Mais ici, on a une petite courbe avec le nombre de téléchargements pour chaque logiciel. Voilà. Et puis une fois que j'ai fait ma petite manipulation sur les données, j'ai ici un petit bouton incorporé et je peux uniquement charger dans mon site cette petite fenêtre sur les données. Et puis, il y a directement une API qui est disponible sur les données qui permet d'interroger les données. Donc là, si par exemple, je veux les cinq premières données affichage sympathique, il me renvoie un flux en JSON qui est directement consommable. Il y a un certain nombre de librairies clientes en PHP, en Java, en Python qui existent. Déjà pour les développeurs pour réutiliser ces données. Et puis, enfin, j'ai le petit bouton de téléchargement qui est quand même le but du portail Open Data. C'est que derrière, j'appuie sur téléchargement et je télécharge la ressource. Voilà. Merci beaucoup pour cette présentation. J'ai quatre questions et je propose de vous les livrer toutes ensemble. Et puis, la première, vous y avez répondu de manière totalement magistrale. J'étais justement sur la question de l'écriture par les citoyens dans ces données. Donc effectivement, vous avez montré comment on pouvait non seulement produire les données, mais offrir le moyen d'échanger, de mettre en ligne, de rechercher, de chasser les éventuels jeux de données. Voilà. C'était ma première question. Le mouvement Open Data paraît souvent un mouvement de libération des données par des producteurs. Mais sur cet espace public et l'Internet, nous sommes tous à la fois producteurs et consommateurs. Et c'est peut-être aussi à nous d'organiser la production, d'assister, d'encadrer, d'encourager la production d'informations par les citoyens. C'était le premier point que je vous livre. Deuxième idée, il a été question de logiciels libres. Alors ça ne me surprend pas, on est en train de fêter les 10 ans de la Dulacte. Mais quelquefois, j'entends parler de portail Open Data, quelquefois même mutualisé, mais sur des formats propriétaires, à partir de logiciels propriétaires. Est-ce que vous voyez le lien clair entre l'Open Data et le logiciel libre ? Est-ce qu'on fait l'Open Data avec n'importe quoi ? Ou est-ce qu'il y a un rapport étroit ? C'est ma deuxième question. Le troisième point, c'est la mutualisation. Vous avez parlé de Open Data France. Un certain nombre de collectivités se sont rendues compte que, sur les référentiels, sur les plateformes, sur les pratiques, sur les analyses, il y avait des réflexions communes qu'on pouvait faire ensemble. Plutôt que de réinventer la roue, alors ça impacte les architectures, parce que les SIG peuvent se retourner. Plutôt que d'avoir de grands creusets de données, on peut aller chercher la donnée jusqu'au producteur et inverser complètement les infrastructures. Est-ce qu'on fait chacun dans son coin ou est-ce qu'on mutualise ? Et puis ma dernière question, elle est prospective, c'est sur l'impact de l'Open Data sur nos propres SI. Vous comprendrez mieux à ce que je veux dire si je vous fais référence à un exemple concret. On m'a parlé d'une société de transport qui a mis en ligne ces données et qui, en interne, avait des difficultés parce que, selon les services, ils ne désignaient pas les stations par le même nom. Certains, c'était des majuscules, d'autres, il y avait des espaces, underscore, dans toutes les tables, c'était bien les mêmes stations mais ce n'étaient pas les mêmes noms. Et au bout d'un certain temps, ils se sont rendus compte qu'ils utilisaient de plus en plus en interne les jeux de données qu'ils publiaient parce qu'ils étaient mieux normés que ceux qu'ils utilisaient. Et donc, est-ce que l'Open Data n'est pas une occasion de retourner les SI comme des chaussettes ? C'est-à-dire de se dire finalement, c'est peut-être l'occasion de régler par l'extérieur des problèmes pour briser les silos que nous avons en interne. Est-ce que ce ne serait pas un moyen de repenser le système d'information par l'intermédiaire de la donnée ? Pas simplement la donnée qu'on donne mais la donnée qu'on produit. Voilà. Quatre questions. Je vous les livre. Vous les prenez comme ça vous chante et vous les prenez par n'importe quel bout qui veut commencer. Je peux peut-être me lancer là sur la question est-ce que les outils pour faire les plateformes Open Data doivent être Open Source ? Alors, aujourd'hui, ce qu'on peut dire au niveau de Paris, c'est que notre première version du site Open Data est totalement Open Source. donc c'est la version qui a été ouverte il y a deux ans et même accessible aujourd'hui pour qui veut s'installer un site Open Data première génération. Donc, on a une adresse je crois qu'on l'a publiée tout à l'heure sur notre compte Twitter Lutes News. Donc, il y a un mode d'emploi pour faire un site Open Data première génération. Alors, après, aujourd'hui, depuis plus d'un an, on est dans une phase de réflexion et sur la façon de proposer les données aux utilisateurs donc avec toutes les fonctions de représentation sur une carte, de tri, de filtre, d'API, etc. Et là, les choses deviennent nettement plus compliquées. Compliquées pour plusieurs raisons. C'est qu'aujourd'hui, mettre à disposition un fichier CVS, c'est quelque chose qui ne coûte pas cher. C'est-à-dire qu'on prend la donnée telle qu'elle se trouve dans le service et on va la publier moyennant peut-être éventuellement un petit travail de nettoyage et de mise en forme. Mais dès qu'on veut mettre en place des API, des services, etc., alors déjà, il faut savoir si ces services vont intéresser des gens. Ce n'est pas le cas probablement de beaucoup de données. Et puis, quelle est la qualité de service qu'on va offrir à ceux qui vont les utiliser ? Mettons qu'un éditeur construise une solution sur une application mobile qui utilise ces données. Lui, s'il vend sa solution ou s'il la diffuse, il veut quand même que les données ne changent pas tous les jours de format. Il veut une garantie de service sur la disponibilité du service. Donc, il lui faut un maximum de garantie. Et aujourd'hui, j'aurais plutôt tendance à dire qu'il a plus intérêt à prendre les données et à les héberger chez lui et à les publier lui-même comme ça, il maîtrise entièrement la partie serveur plutôt qu'à s'appuyer sur le service d'une collectivité qui, lui, aujourd'hui, est fournie un petit peu à titre en l'état. Aziz, comme la formule du logiciel. Donc, il y a ce premier point. Deuxième point, c'est offrir un service qui est de qualité et avec des API, etc., c'est un coût aussi. Donc, ça, ça peut être aussi un frein à la diffusion de ce service-là. Donc, aujourd'hui, on est dans une phase d'observation d'un ensemble de solutions. Alors, il y a Open Data Soft, il y a Data Publica, des gens qui... Data Publica repose sur des socles libres, mais sur des... Google Fusion Table, il y a un tas de solutions aujourd'hui qui apportent des services qui sont... qu'on évalue aujourd'hui et notamment en termes de coûts, de retours sur investissement, parce qu'il ne faut pas se leurrer, les applications ne vont pas naître comme ça dès qu'on aura mis les données dans le libre. Et il n'est pas évident, et en plus, il n'est pas évident du tout que le fait de donner la donnée impose l'héberger ou chez soi, ce n'est pas nécessairement la bonne question. Très bien. Monsieur Trine ? Non, moi, je trouve aux quatre questions un point commun. Que ce soit la remontée de données depuis l'espace public, la logique du libre, la mutualisation autour des réflexions ou des outils, ou l'impact de l'Open Data sur le SI, ça pose à chaque fois la question du travail collaboratif. C'est-à-dire que dans les quatre questions, on retrouve cette notion de partage et de travailler ensemble. Moi, je pense que dans Open Data, il y a data et c'est effectivement le cœur du problème. On est aujourd'hui face à un océan de données. On a du mal à maîtriser les circuits de production et surtout, on a du mal à collaborer autour de leur diffusion. Moi, j'ai envie de poser la question, l'Open Data, c'est pour quoi faire ? Est-ce que l'Open Data, c'est pour dire je fais de l'Open Data ? En gros, je fais acte, enfin, je ne montre pas de blanche s'agissant de la transparence sur les finances, la transparence sur les horaires de bus ou je ne sais quoi. Ou est-ce que l'Open Data, ça sert à autre chose ? Nous pensons à la région que l'Open Data, comme beaucoup de régions d'ailleurs, ça sert à autre chose. C'est un levier de développement. C'est aussi l'occasion de s'organiser, d'organiser les différents échelons publics autour de thématiques transversales. C'est enfin l'occasion d'apporter de la qualité dans les données que nous produisons tous. On a tous, moi je travaille à la DSI, on a tous dans les DSI un problème sur les qualités de données. On a plein de données mais on ne sait jamais trop si la donnée est fiable, si elle est mise à jour, s'il n'y a pas une coquille en route. La qualité de la donnée c'est quelque chose dans le monde numérique dans lequel nous évoluons qui est de plus en plus problématique. Alors on monte des systèmes très compliqués pour vérifier la donnée, on monte tout un tas de chaînes humaines pour, à toutes les étapes, dans une démarche de qualité assez aiguë pour se rendre compte que la donnée au final n'est pas si fiable que ça. Donc moi je pense que l'open data c'est l'occasion de travailler ensemble. Évidemment ça présuppose d'associer la communauté du libre. Je prends un exemple, les régions ont passé un groupement de commandes pour un logiciel pour développer une solution qu'on appelle Gertrude qui va organiser les données culture et patrimoine. Culture et patrimoine, tous les territoires sont concernés par cette thématique. Eh bien le groupement de commandes va faire du libre. parce que c'est la meilleure façon, la plus intelligente c'est faire émerger un besoin collectif et passer un appel d'offre collectif. Tout naturellement on peut imaginer que les données culture et patrimoine qui vont être produites via ce logiciel un jour vont être libérées, vont être ouvertes à condition de régler les problèmes de droit. Auquel cas on peut imaginer enfin que les systèmes mis en place industriels vont garantir la qualité de la donnée et que l'utilisateur final qui va s'emparer de cette donnée va pouvoir l'utiliser. Parce que travailler ensemble c'est aussi aller vers un peu plus de qualité. Donc moi je voulais juste faire le lien entre ces quatre questions qui à mon avis le lien c'est le travail collaboratif. On doit apprendre les enjeux de la donnée à maîtriser à produire la donnée ensemble et donc à travailler ensemble tout simplement. Et vous avez raison de nous rappeler à tous les niveaux qu'à chaque fois des problèmes compliqués se posent qui ne sont pas si simples. Je vais peut-être donner un exemple précis de la mutualisation. C'est clair que Michael l'a dit tout à l'heure c'est en tout cas à notre niveau c'est un acte politique c'est un engagement. Et il vaut mieux dans une collectivité avoir des élus jeunes donc qui sont naturellement impliqués enfin concernés ou des élus un peu moins jeunes mais qui ont une sensibilité au monde numérique en général. Et c'est une vraie volonté politique et avec Michael on en a souvent parlé donc moi je suis du côté de la glo de Montpellier et il est en charge du territoire du territoire numérique à la mairie et on est fondamentalement persuadés que ce qu'on fait dans le sens de l'histoire est que c'est de façon irréversible. Et donc notre volonté c'est vraiment de faire travailler les services informatiques ensemble de faire travailler de les faire collaborer en disant que de toute façon quand bien même il y aurait des querelles politiques de toute façon ce qu'on est en train de faire va aller au-delà et le minimum qu'on demande c'est que le système produit soit automatiquement compatible quant à la volonté politique supérieure imposera que tout ça soit mis en commun. C'est ce qu'on fait tous les jours mais c'est pas si simple parce que je le disais tout à l'heure il y a quand même pas mal de freins enfin le mode de fonctionnement des français enfin oui de nos concitoyens en général depuis des années a toujours considéré que le pouvoir c'était l'information alors qu'aujourd'hui on sait très bien que c'est le partage d'informations au pouvoir et c'est encore assez difficile à faire passer ça. Monsieur Delafosse ? Oui, il y a une réflexion qui me vient je pense qu'il y a trois semaines on a vécu le premier scratch politique de l'open data et je voudrais commencer par ça qu'il s'est passé Cécile Duflo qui est une ministre je trouve très courageuse sur plein de sujets a dit moi en tant que leader politique je vais donner en open data les données que des terrains que l'état va céder aux collectivités locales elle a envoyé le boomerang elle l'a reçu en pleine figure parce que alors moi je suis adjoint de l'urbanisme alors j'étais très concerné parce qu'il faut vite qu'on repère donc on a j'ai fait un mail au service en disant on regarde dès que le truc est en open data on s'y met on le met sur la carte une heure plus tard l'information revenait et disait ben non mais tout a été acheté vendu et ça s'est passé partout vous avez vu elle a eu un truc ça a été très violent au Sénat au débat parlementaire des types qui connaissaient rien à l'internet sans doute on dit ouais c'est n'importe quoi votre machin tout ça et elle a perdu en crédit politique et là je pense qu'il y a une forme de sabotage il n'y a pas eu de mutualisation de partage de sa propre administration je commence par cette anecdote parce que je trouve qu'elle est elle est emblématique d'une bonne intention mais de l'importance de bien suivre ce type de sujet et je viens à la question de l'écriture effectivement on libère la donnée ok la donnée est libre bon qu'est-ce qui se passe après alors il y a des gens c'est des geeks ils sont passionnés ils font ça bon ils ont un langage des modes de vie bon et puis nous ce qu'on a essayé de faire c'est qu'on a monté un appel une sorte de concours et on a financé les lauréats en partenariat d'ailleurs il y avait la région la glove on était ensemble pour retenir les projets les plus innovants et puis pour les financer parce que l'innovation il y a un petit sujet de capital pour porter les choses donc ça c'est un point important et là on lance un deuxième appel moins sur l'open data mais sur les écrans tactiles mais on pense et je pense que le jury sera orienté pour savoir comment sur les écrans tactiles on utilise de l'open data Pierre faisait référence par exemple la culture et patrimoine nous nos écrans tactiles ils vont être par exemple à l'office du tourisme voilà on espère que les choses donc l'écriture c'est aussi accompagné et je pense que ça ça doit participer d'une politique publique la question sur le logiciel libre il faut la traiter ici bon pour ce qui est de la ville de Montpellier nous on a pris une délibération alors évidemment pas de faux procès tout le monde aimerait qu'on utilise du libre beaucoup enfin dans cette assemblée nous la position qui est la nôtre c'est que tant qu'il n'y a pas de régression prestataire c'est à dire dans la qualité du service que nous rendons et si nous avons les compétences pour faire cela faisons-le en libre voilà et on essaye de faire ça on en a même fait une délibération de conseil municipal donc une orientation politique et les gens de la DSI des différents services sont sensibles à ça donc ils essayent de faire au mieux dans l'environnement qu'on leur offre mais je peux vous dire que quand on a porté cette délibération là on n'était pas mécontents de le poser comme acte et parce qu'on espère une chose une délibération c'est un vote d'une assemblée et s'il y a des citoyens qui considèrent qu'on pourrait faire mieux qui nous le fassent qui nous opposent cette décision troisième aspect à votre question la mutualisation alors tout le monde est pour mutualiser d'ailleurs en fait on pourrait je voudrais vous retourner la chose pourquoi mutualiser si vite en général on fait mutualiser quand on a un problème d'économie de ressources il faudrait mutualiser des services il faudrait mutualiser moi ce qui me semble important c'est qu'effectivement tu as employé le terme partage collaborative mais je pense que ce qui est intéressant dans ce phénomène enfin je vous écoutais un peu votre exposé c'est qu'il y a des diversités d'approches et que là il faut des colloques des moments des temps pour les rencontrer je pense qu'il faut se parler mais je pense qu'il faut laisser un peu les initiatives se confronter et avoir les retours d'expérience et je pense qu'on est d'abord dans cette phase là là avant d'arriver il y a une invitation du conseil général de Saône-et-Loire spécialement présidée par le ministre du redressement productif qui invite la ville de Montpellier à parler mais eux ils en sont un peu au départ et donc je pense qu'il faut laisser voilà là il y a un mouvement d'ensemble d'ailleurs on n'a pas copié les américains qui ont été parmi les premiers à s'engager dans l'open data mais je pense par contre qu'on a besoin de temps de confrontation et je termine là dessus je pense que s'il y a eu un déréglage politique pour madame Duflo et que ça va lui permettre de recadrer son administration nous la démarche open data a fait beaucoup de bien à une administration municipale c'est à dire à un service public à une collectivité publique où il y a une culture j'allais dire d'entreprise il y a une culture de la maison qui est très cloisonnée vous voyez les services du génie urbain ils ne parlent pas aux services ou très peu ça va vous surprendre mais c'est ça la réalité de la logique d'acteur de la direction d'aménagement et de la programmation et encore moins avec la direction de la culture et du patrimoine et le fait qu'il y ait une mission transversale pour identifier les données ça a été un levier de changement interne et ça ça me semble être un élément important et ce qu'on espère c'est que ce soit un élément de changement Michel a fait référence à la peur de la donnée ou au rapport à la donnée c'est que ça doit être aussi un élément de changement dans le rapport démocratique avec notre collectivité voilà c'est à dire d'interpellation quelque chose d'opposable on donne des cartes on donne des données les gens produisent et donc nous fournissent éventuellement une contre-expertise sur un projet d'aménagement de rue etc et donc moi je le verrais comme ça et puis alors je vais faire leur éloge parce que pour des élus ou pour tous les gens qui sont dans des directions d'entreprise les gens de la DSI c'est souvent les types qui sont censés régler les ordinateurs parce que ça ne marche pas avec Internet RAM et moi je pense qu'à travers la démarche d'Open Data ça fait comprendre alors que c'est stratégique enfin ici vous êtes tous convaincus de ça mais ça permet de faire comprendre à un certain nombre de gens le rôle fondamental de ces acteurs et aussi de les mettre dans une situation d'échange moi avant d'être élu de la ville de Montpellier j'étais le président d'une caisse d'assurance maladie de la santé des étudiants la donnée elle est stratégique et la façon dont on la gère il y avait une DSI qui paraissait très obscure aux élus mutualistes que nous étions bon mais ça permet aussi de rencontrer et je pense que voilà ça participe des décloisonnements qui sont quand même très dans la culture française je pense que c'est un projet qui permet aux gens qui est aussi un élément de conduite du changement avec un scratch pour Madame Duflo et des succès pour certains mais elle réussira merci d'avoir les uns et les autres insister sur le fait que c'était effectivement un levier de changement qu'il fallait observer prudemment si simplement j'ai posé la question de la mutualisation je crois que c'est François Bansillon qui disait un jour pour l'instant l'open data ça fait vivre les fabricants de plateformes et les gens de la com mais au delà de ça effectivement prenons le temps d'observer pour savoir ce qu'il faut faire avant éventuellement de le faire ensemble alors je vous propose de prendre le temps de quelques questions est-ce que vous avez des occasions de scandale des questions est-ce que vous avez tweeté bonjour Françoise Deblemac journaliste je trouve ça très intéressant de dire grâce notamment en Aquitaine grâce à la plateforme open data on va permettre aux gens de poster leurs propres données de récupérer de la donnée citoyenne j'ai quand même l'intime conviction qu'il ne suffit pas de mettre une solution technique de ce type là à disposition pour qu'il se passe quelque chose donc comment orchestrer ça et toujours un peu pareil dans quel but c'est-à-dire que récupérer de la donnée pour montrer qu'on sait récupérer de la donnée donc on est une bonne région citoyenne et compagnie la démocratie directe ça doit servir à quelque chose donc comment orchestrer ça pour qu'on aille vraiment vers les usages et qu'on ne soit pas en train de se concentrer sur la donnée pour la donnée effectivement pour qu'il se passe quelque chose il faudra qu'il y ait de la médiation autour de ces données et autour de cette plateforme de service parce que ce que savent depuis longtemps les gens qui travaillent sur le patrimoine ou sur le SIG c'est qu'une donnée pour qu'elle soit utilisable il faut qu'elle soit décrite et donc il y a toute une culture de la donnée et de la métadonnée qui n'est pas si répandue même à l'intérieur des collectivités même à l'intérieur de la DSI en travaillant sur le projet open data par exemple on s'est aperçu que même si on en avait la volonté il y avait des données qu'on ne pouvait pas ouvrir parce qu'on ne connaissait pas le modèle de données parce qu'il était enfermé par des licences propriétaires parce qu'on n'avait pas prévu dans les clauses du marché qu'on pourrait exporter les données dans des formats pérennes ou réutilisables donc même à l'intérieur de la collectivité il y a cette culture de la donnée à développer et effectivement ça ne se passera pas comme ça magiquement parce qu'on propose une plateforme mais en tout cas après le plus dur reste à faire mais on a fait le premier pas qui est de mettre à disposition de la donnée et après tisser des liens avec des réseaux associatifs qui soient sur le numérique ou qui soient sur l'engagement citoyen pour qu'au final comme internet Think Global Act Local qu'avec cette offre de données que l'on peut croiser facilement on puisse agir très concrètement sur son territoire mes données mon territoire et toute l'offre de services que je peux développer parce qu'elle m'est utile et parce que j'en ai besoin on n'arrivera peut-être pas le matin en se levant à dire de quelles données j'ai besoin on dit de quels services j'ai besoin si je veux inscrire mes enfants à l'école ou si je veux les amener à une activité sportive mais le fait qu'on puisse facilement réutiliser ces données puis développer des compétences autour de ces données les valoriser ça fera certainement qu'il se développera une économie assez informelle de gens qui de plus en plus de bidouilleurs qui ont des compétences informatiques et l'open data c'est aussi permettre une certaine forme de bidouillabilité de la donnée qui ne va pas forcément avec justement une vision très SI où on a tendance à plutôt vouloir garder le contrôle et à bien dans la base de données Oracle avoir l'ensemble des données bien sécurisé mais pour la direction informatique dont je fais partie le fait de porter un projet open data ça nous oblige à nous poser plein de questions sur quel est notre rôle au sein de la collectivité qu'est-ce qu'on peut apporter concrètement aux directions métiers pour qu'elles aussi puissent se réapproprier leurs données que nous on puisse leur proposer des formes de réutilisabilité de leurs données donc on va travailler aussi sur une couche un peu plus intelligente de la donnée sur une couche un peu sémantique pour que derrière une fois qu'on a fait un modèle de données qui soit pas uniquement pour un service que derrière on puisse créer des moyens d'interrogation qui permettent à façon et sans coût additionnel de réutiliser 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 cette donnée et c'est comme ça aussi que pour la collectivité et pour l'ESI il y aura éventuellement une forme de retour sur investissement alors il y a une question du standard pour la Gironde qui porte sur les coûts de la plateforme magnifique que vous avez présenté est-ce qu'elle a été produite par plusieurs collectivités et est-ce que les coûts ne peuvent pas être des freins pour refroidir les élus qui seraient pris d'une envie de faire de l'open data on est sur quelle échelle sur une plateforme de ce genre à 50 000 euros avec plusieurs collectivités qui ont participé le conseil régional nous a financé la moitié de cet investissement d'accord alors j'ai une question sur la là encore une question du standard sur la vie de la donnée parce qu'une fois qu'on la dépose bon on peut poser un objet en CSV ou éventuellement avec un flux une API mais on est devant un objet vivant quid de la vie de la donnée de sa pérennité de sa stabilité il suffit pas simplement de poser un jeu de données tout à l'heure on a posé un jeu de données CSV demain il est faux comment est-ce que vous voyez l'évolution de ces données quelqu'un veut répondre monsieur Trille non mais moi je crois que c'est justement le problème pour boucler aussi avec la question de Françoise parlons des risques naturels du très haut débit de l'agriculture du tourisme la culture donc là on est sur des sujets qui intéressent tout le monde les citoyens les élus les services techniques les services opérationnels comment faire pour qu'une donnée qui traite de ce sujet soit à la fois intéressante pour celui qui va se l'approprier en général c'est un industriel on aimerait tous que ce soit un industriel à terme on n'est pas là pour mettre des données qui vont faire plaisir à mettre sur le poste de travail on aimerait que l'industrie s'en empare donc comment faire pour qu'elle soit intéressante et surtout qu'elle soit vivante comme vous le dites c'est à dire qu'on puisse se reposer dessus qu'on puisse s'appuyer dessus en interne tout à l'heure vous l'avez dit on appelle parfois un chat différemment d'un service à l'autre on ne le décrit pas de la même manière on n'a pas la même norme de description un chat dans un service va avoir trois attributs dans un autre service il va avoir six attributs et il n'y a pas d'identifiant commun et ça c'est dans la même collectivité imaginez entre deux collectivités identiques deux villes deux cg deux régions et alors imaginez entre des strates de collectivités différentes le chat au final il est décrit autant de fois qu'il y a d'acteurs et c'est infernal donc la donnée en vie c'est aussi une donnée et alors là je dis un gros mot parce qu'évidemment c'est pas la solution de facilité c'est long c'est coûteux ça veut dire de l'énergie de la méthode c'est de la norme je pense que normer la donnée et il y a des mouvements la COVADI c'est là pour ça il y a des organisations qui le font normer la donnée c'est impréalable sinon on arrivera effectivement avec des jeux de données ponctuels qui vont faire plaisir à mettre en ligne mais qui seront faiblement exploitables et d'ailleurs quand on interroge l'industrie ils disent vos jeux de données sont inexploitables s'ils ne sont pas agrégés dans des référentiels précis effectivement d'autres questions après juste peut-être un point de vue complémentaire il existait à une époque des objets qui s'appelaient l'encyclopédie Universalis ou Encarta ou d'autres choses comme ça aujourd'hui il y en a une c'est Wikipédia OpenStreetMap sur la donnée géographique qui est loin d'offrir la même qualité que le référentiel de l'IGN est quand même une donnée sur laquelle on peut s'appuyer pour un certain nombre de services pour la donnée on peut faire le pari que plus elle sera utilisée et plus il y aura de pression pour en améliorer la qualité plus elle sera utile un grand nombre de personnes et plus même si c'est toujours que 1% de contributeurs avec un effet d'échelle assez important on peut arriver justement à avoir des leviers pour améliorer la qualité de cette donnée donc on peut faire ce pari là parce que ce qu'on constate aujourd'hui dans l'ESI c'est que malgré toutes les procédures que l'on peut mettre en place comme la donnée n'a qu'un seul usage et qu'elle remplit bien cet usage parfois on n'est pas très vigilant sur justement la normalisation de ces données là et quand on veut les ouvrir on s'aperçoit que ces données ne sont pas tellement compréhensives parce qu'elles ont été formatées d'un certain point de vue en les ouvrant je pense que justement ça va nous obliger à réfléchir collectivement à des moyens d'appeler un chat au moins avec un attribut standard qui permettra de croiser ces données et puis d'améliorer leur visibilité et leur réutilisabilité Oui Jean-Marie Chausson donc conseiller régional en Rhône-Alpes Moi je voulais poser la question de la norme elle a été évoquée mais donc je pose la sous-question c'est est-ce qu'effectivement il y a un travail qui est fait entre tous les gens qui sont lancés dans l'open data est-ce que déjà ce travail sur la normalisation pas en termes de format de fichier ouvert etc. mais vraiment en termes de normalisation de la donnée et on parle beaucoup de pourquoi faire en fait il y a un aspect un peu utilitariste dans beaucoup d'interventions et moi je voulais revenir aussi un peu sur le principe c'est-à-dire que la donnée publique elle est publique donc effectivement l'aspect de transparence est important et par exemple est-ce qu'un jour on pourrait pas imaginer qu'une collectivité qui produit de la donnée et qui ne la met pas en open data est-ce qu'elle ne pourrait pas un jour être comment interpellée au niveau de la CADA et être condamnée pour ne pas avoir mis à disposition puisqu'aujourd'hui c'est la loi la collectivité doit donner au public la donnée et comme aujourd'hui l'informatique c'est une norme à la limite on pourrait se dire demain matin ça pourrait être obligatoire de donner ne serait-ce que pour le principe de rendre publique la donnée et puis moi j'avais une troisième petite question vous parliez de la DSI comme étant le support de votre action open data à Montpellier et sur l'agglo est-ce que ça serait pas plus intéressant finalement de faire porter ce projet là pas par la DSI parce que c'est l'aspect technique mais plutôt par un service qui s'occuperait de démocratie participative ou de lien avec le citoyen etc on peut arriver à des résultats différents si on utilise des outils différents sur le dernier point en fait ce qu'il faut c'est qu'une fois qu'on a défini de l'open data c'est l'ensemble des services qui vont s'en emparer bien sûr la loi confère des obligations du point de vue de la démocratie participative via des choses donc en tout cas sur le portail de Montpellier territoire numérique c'est soit utilisé par le service mais surtout par les acteurs qui vont participer qui vont venir dans des réunions publiques de démocratie participative et d'ailleurs c'est pour essayer d'améliorer la qualité de cet exercice très difficile pour les élus qui est la démocratie de proximité participative de dialogue avec les riverains et je pense que ça en tout cas moi ma conviction c'est que ça c'est que ça améliore ce dialogue là parce que ça nous évite un discours enfin nous sommes collègues donc on rencontre c'est vous nous cachez des choses vous savez ce populisme ambiant là qui est parfois un peu vrai si on suit les OGM mais il y a toujours ce sentiment de défiance face à l'acteur public alors que si on libère la donnée beaucoup de données qu'on dit mais voilà la société elle repose sur en tout cas la démocratie confiance défiance a-t-on confiance dans la parole la parole elle peut être prouvé en acte aller vérifier je pense que c'est plutôt comme ça je crois que voilà en tout cas nous on s'est appuyé sur la DSI on a pris on a recruté des gens qui animent avec la DSI ce dispositif et ils s'adressent à tous parce que ça s'adresse aux citoyens l'ensemble des directions une direction de la culture par sa programmation quand c'est géré en régie elle s'adresse en urbanisme on a des devoirs à l'endroit des usagers si le PLU il est en ligne bien sûr et en libre accès quand on donne la cartographie des EBC espaces boisés classés il y a une application qui a été développée ça permet aux propriétaires d'identifier de manière très facile si l'arbre qui est là est protégé ou pas voilà des choses de cette nature et quant à quant à la loi est-ce que finalement la cas moi je pense que nous enfin moi je suis plutôt un adepte de la loi en général mais là je pense qu'il faut que ce soit la pression des citoyens c'est à dire je pense qu'il faut que ce soit une exigence moi j'espère qu'aux prochaines municipales prochaines élections régionales ces sujets là soient des sujets du débat public vous le faites vous le faites pas où vous en êtes on peut encore faire une loi mais enfin franchement non non mais il vaut mieux non mais voilà il vaut mieux essayer que les uns les autres on essaye d'en faire un débat politique parce que d'ailleurs c'est dangereux quand c'est pas un débat politique parce que c'est quand nous on est élus c'est géré techniquement etc donc il faut que ce soit un truc sur lequel les partis politiques se positionnent alors on pourrait dire bon est-ce qu'on va étendre les compétences de l'ACADA etc je pense que s'il y a une loi à faire ou s'il y avait quelque chose d'important à faire c'est d'étendre les droits et les prérogatives de l'ACNIL et surtout ces moyens pour qu'elles puissent agir pour qu'elles puissent accompagner les collectivités si nous nous avions besoin et ce qui nous arrive si nous avons besoin de les interroger ça ça me semble très important et c'est peut-être là où il y a un travail à jouer voilà je pense que c'est fondamental et y compris le droit de saisie des citoyens mais moi je pense que notre enjeu nous qui sommes élus c'est vraiment que ça rentre dans le champ de la discussion publique l'internet c'est pas un objet qui est neutre et il faut que ce soit un objet compris voilà compris SVP me donne une autre pardon j'aimerais apporter aussi une précision au niveau de Paris le projet n'est pas du tout porté par la DSI le projet est porté par les élus et leurs cabinets qui sont en prise directe avec les milieux associatifs avec les communautés open data etc et il est piloté après au niveau au niveau interne par le secrétariat général seul le service qui a une version qui est transverse et qui peut justement intervenir auprès de toutes les toutes les directions voilà nous service informatique on intervient en tant que support alors il y avait une question mais qui n'a rien à voir et on change complètement le sujet une question taquine sur le modèle économique des données ouvertes alors à l'occasion d'une autre table ronde j'avais fait un peu de provocation en disant j'en connais un modèle économique alors c'est très simple c'est en trois temps d'abord on finance une plateforme ensuite on organise un concours pour qu'il y ait des données et puis comme les industriels n'arrivent pas à vendre on achète le service alors bon j'exagère un peu mais ce qui nous guette quand même c'est vous dites il faut des industriels à quel moment est-ce que on va décider qu'on continue est-ce que ce mouvement open data qui est un mouvement dont vous disiez qu'on ne reviendra pas en arrière est-ce que c'est une nouvelle charge un nouveau centre de coût pour la collectivité ou est-ce qu'il y a un degré de maturité auquel effectivement l'industrie va s'en emparer est-ce que vous avez pensé à ce critère ce qui est sûr c'est qu'il y a un service à offrir c'est celui qu'offrent notamment les plateformes d'information géographique autour de l'agrégation et de la description des ressources géographiques je pense que justement il y a un certain une question d'échelle pour permettre qu'il y ait un certain nombre de données qui soient agrégées parce que à l'échelle d'une commune d'une petite commune c'est pas forcément pertinent d'avoir une partie open data ou un portail open data parce que chacun est limité par ses compétences donc le modèle des plateformes d'information géographique est intéressant parce que justement elles ont réussi à fédérer un certain nombre d'acteurs publics au travers de missions qui permettent justement de sensibiliser autour des normes comme Inspire qui permettent d'offrir du service pour les producteurs de données pour inventorier leurs ressources géographiques pour les mettre à disposition après une collectivité comme le Conseil Général se pose effectivement la question de savoir quelle pérennité pour ce service autour de la donnée et quelle articulation par rapport aux services que l'on fait développer pour les besoins exprimés par les métiers donc par exemple là récemment on a fait un petit concours avec la mission Agenda 21 qui donc porte le projet chez nous pour récompenser des applications open data qui auraient un lien avec le développement durable il y a un candidat qui nous a proposé une application de localisation des centres de traitement de déchets et puis avec un certain nombre de services pour les utilisateurs qui raisonnait avec un projet qui était porté par la direction de l'environnement chez nous qui souhaitait mettre à disposition ce service donc du coup effectivement on est un peu à la croisée de deux modèles et du coup pour la DSI ça pose aussi des questions autour de son périmètre d'action transversale est-ce que finalement on est juste un service de maintien aux conditions opérationnelles des données et de fourniture de services d'interrogation ou est-ce qu'on doit aussi continuer à développer des applications à la fois pour les besoins internes et puis pour les besoins des citoyens est-ce qu'on prend une autre question est-ce qu'il y a d'autres questions au standard bon alors on va remercier nos nos panélistes nos panélistiaux applaudissements